Mouvons mondial ! Moi, en tant que telle, je n'allais pas patrouiller à la caravane, à la caravane Bamako, Dakar et sur le Forum Social Mondial, mais avec le réseau, je me suis adhérée et je suis partante parce que le réseau, c'est juste pour une bonne cause. Je voudrais que d'abord, que le réseau se connaisse, de un, de deux, je veux qu'il y ait, après la caravane, qu'il y ait un changement. Il n'y a pas beaucoup de changements, qu'il y ait un petit changement. Donc, je suis dedans et c'est pour cela que je vais participer et je suis dans les caravanes, je suis dans les réseaux, je suis activiste. Mouvons mondial ! Mouvons mondial ! Mouvons mondial ! Aufsteh ! Wir setzen alles ins Bewege Und also aufgeh ! Nicht met uns auf und fahren fahren ! Lass uns aufstehen ! Für eine weltweite Bewegung Und also aufgeh ! Mouvons mondial ! Seid ihr dabei ! Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, chers amis, camarades, sympathisants, militants, activistes, acteurs de mouvements sociaux ! C'est pour un rendez-vous ! Moi, je vais à Dakar ! Vous savez, il y a le forum social mondial ! Et je ne vais pas seul ! Moi, je vais en caravane ! Nous allons en caravane ! Vous savez ce qu'est une caravane ? C'est des gens qui se mettent ensemble pour se branler ensemble ! Nous allons nous mobiliser ! Nous allons mobiliser du monde, des quatre coins du monde, des quatre coins de l'Europe et d'Afrique ! Les gens vont venir ici ! Mouvons mondial ! Offstehen ! Tout est un bébé, on a le sou, auf, eh ! Ne t'attre pas, on va faire un élan ! Laissez-nous, au-stez ! Pour une weltweite bébé ! On a le sou, au-peh ! Mouvement mondial, vous êtes tous là-bas ! Moi, mon nom est Fagima Tunkara. Pour la circulation de tout le monde et pour les développements équitables. Ça c'est très important pour moi parce que je suis un développeur, je suis agronome de formation, donc je suis un développeur. Et quand il y a une opportunité comme ça, c'est de participer et mettre mes expériences de développeur à l'expression de ces jeunes-là, de ces jeunes équipes-là qui sont vraiment à féliciter. Donc j'étais à Dakar pour faire vraiment connaître, partager avec eux l'expérience que j'ai eue. Et surtout ce thème, c'est-à-dire qu'on permette à tout le monde de circuler, permettre à tout le monde de circuler, est un thème très important qui nous intéresse à tout le monde. Voilà rapidement ce que je peux me dire. Musique 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 les États-Unis. Moi, je suis partée à une fronte avant qu'à l'année. Cette fronte-là, je veux que ça soit bien fait, parce que moi, je n'ai pas d'espérance, beaucoup d'espérance. Ça va me montrer que les gens du tout là, ils ont beaucoup de peines pour les gens qu'on les cherche là. Précisément, l'AIME. L'AIME, c'est une association qui s'occupe des gens expliqués pour les aider ici ou ailleurs. Quand ils sont venus là avec leurs inquiétudes, avec leurs solititudes, l'AIME les a acquis et puis, ils les donnent tous les sens à notre méchant, comme à la vie, comme manger, comme là où il s'est poussé. Vraiment, j'apprécie beaucoup ce combat que l'AIME va à Dakar pour se manifester. On va dire tout ce qu'on a sur le cœur pour que les gens de l'Occidane à Mouchatane et puis, nous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour l'injustice, nous pensons que cette caravane va nous permettre de poser des débats citoyens à Dakar. Et nous pensons qu'après Dakar aussi, la connexion de toutes les luttes doit continuer. Nous devons continuer à mener des actions directes contre les capitales financières internationales après Dakar. Cette caravane n'est pas une caravane pilotée des extérieurs, c'est une caravane conchée, organisée et mise en œuvre par les organisations de lutte pour la défense des droits humains africains. Donc c'est pourquoi nous avons adhéré à la caravane, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de caravanes qui se passent, qui sont organisées en Europe et ailleurs, alors que pour nous, cette caravane, c'est une caravane alternative, une caravane organisée par les Africains, avec les Africains et pour les Africains en soutien et soutenu par les camarades et les extérieurs. Donc la charte politique de la caravane, nous adhérons à cette charte, parce que c'est notre charte, c'est notre caravane. C'est notre caravane, nous, on, 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 on Je m'appelle Tamak Elom François-Romeo, je suis de la nationalité camerounaise, je suis le président de l'association des reflets d'Afrique centrale au Mali. Donc, mon association sera partie intégrante de la caravane qui ira au Forum Sociale Mondial à Dakar. Nous, étant des reflets, si nous allons à ce forum, c'est d'abord pour dire non au reflement, non aux expulsions, et pour pouvoir lutter avec les camarades activistes qui viendront d'ailleurs pour la libre circulation et le développement équitable. Nous sommes des reformateurs, c'est d'essayer déjà de faire en sorte que les reflements, comme je l'ai dit, s'arrêtent, et les expulsions, pour que chaque personne ait le droit de pouvoir se reculer à l'UE et pouvoir s'établir dans n'importe quel pays. Ça, c'est notre espoir au niveau de l'Aracene, du moins l'espoir personnel. 1 1 1 3 1 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501